Comment tu vas faire si tu t'évanouis quand tu vois du sang ? Je vais me débrouiller. Le médecin dit que ce serait lié à un bouleversement émotionnel. Il faut qu'il m'explique. Je vais refuser tous les contrats et me faire oublier. Bonjour, on est les nouveaux voisins ? C'est du crément. Ok. C'est du crément d'Alsace. Le type, on lui offre une bouteille de crément, il dit pas merci, il dit ok. C'est quoi votre travail ? J'ai pas de travail. Les anciens patrons veulent me tuer. Je peux pas partir maintenant que je suis complice ? Pas maintenant. Moi je veux de l'aventure. Mais je sais pas, t'as jamais eu envie de tuer personne, toi ? Non, j'ai jamais eu envie de tuer personne, non. On est en danger. C'est un tueur sanguinaire ce mec. Putain, il a fermé la porte, c'est un bésiné. Ça m'a rappelé le Vietnam, ouais, surtout le Vietnam. T'as fait la guerre du Vietnam ? En fait, je suis arrivé vraiment à la fin de la guerre, à l'extrême fin. À la limite, j'aurais même pas dû y aller. J'étais déjà en train de remballer quand je suis arrivé. Donc c'est qu'il a fait la guerre du Vietnam ? Je sais qu'il a inventé le piano aussi. Mais non. Karim. Je vais prendre les devant. Yes ! Yes ! Tu veux éliminer les compagniteurs un par un. Le leur nom et leur adresse. Rade le putain putain ! Ouais, mais si tu le retapes à chaque fois, ça sert à rien que je tapote. C'est un boulot, faut le faire, c'est tout. Mais non, mais je suis pas un tueur, moi. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis un putain de petit fan, je rentre. C'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui rentre avec un morceau d'oreille humaine dans la poche. Ouais, ça va. Arrille humaine, ça arrive une fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon.